Et bonsoir, c'est Aziz, je suis en compagnie de Giral pour cette deuxième partie. On est en double stream et on a accompagné deux Ced qui jouent Russel, Tyr qui joue Willy et Myroën qui nous joue la belle Pearl. Est-ce que vous allez bien pour cette deuxième partie ? Vous avez le temps de vous ressourcer ? Je vais ouvrir la fenêtre surtout. Là, ça va beaucoup mieux. Un petit bout de poulet. Eh bien, écoutez, nous, on est sur cette deuxième partie. Ce n'est pas grave pour ceux qui viennent de rejoindre et qui n'ont pas vu la première. Très simple, sur cette deuxième partie, vous avez le lieu d'un, j'allais dire d'un lupanard, mais on n'est plus dans Pompéi. On n'est plus dans Pompéi, une maison close. Une maison close, merci, j'avais plus le mot. Qui serait la cible des personnes qui seraient décédées. Ça serait un peu l'endroit où elles disparaissent à la gare, mais l'endroit où peut-être elles sont tuées. Ça appartient à des vampires qui ont l'air peu recommandables et qui ne font pas partie d'ailleurs des vampires de la ville en termes de factions. C'est des vampires qui vivent là et qui sont un peu laissés à leur compte. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour le résumer ? Moi, je voulais rajouter que c'est quand même des gens qui sont moins recommandables que les vampires mafieux qu'on connaît. Donc c'est un niveau de non-recommandabilité qui est assez élevé. C'est ça. Parce que vous, vous n'en avez jamais vraiment entendu parler. Merci Théro. Il nous dit une bonne fin de stream, il va aller au dodo. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est parti. Vous sortez du cabaret plus ou moins discrètement. Ça dépend des attitudes. J'ai perdu mon stylo. Ah oui, c'est bon. J'aime bien voir mon stylo pour essayer des trucs. Qu'est-ce que... Quel est le plan, en fait ? Quel est-ce qu'il vous propose d'aller d'abord au repère ? Histoire de discuter de tout ce qui s'est passé, pas de se précipiter. Oui. Mais on va y aller doucement. Ok. Vous vous retrouvez au repère. Je ne sais pas la transition voiture, il n'y a pas besoin. Sauf si quelqu'un manigance quelque chose pour parler à quelqu'un. Pas sur place. Je demanderai par contre à tout le monde et à Kenneth s'ils connaissent l'italien. Tu profites qu'il est encore là pour montrer qui c'est, du coup, justement. Tu parles de Leonio Di Nardo. Oui. Du coup, Kenneth, tu fais, ouais, ouais. Et c'est un peu un dragueur. C'est très mieux de rester loin de lui. Il n'y a pas d'infos que je peux soutirer, tu penses, de lui ? Ah bah si, je peux soutirer plein d'infos. Il faut que je le fasse pour arrouter, c'est tout. Parce qu'est-ce qu'il en est marre, après il passera autre chose. Si c'est un dragueur. Bah, j'ai pas... Je ne sais pas où avoir trois renoms de sagesse, il y a des fois, je ne sais pas... Qui ont humaines, moi. Tout ce qui n'a pas à trait à l'argent, je ne comprends pas la décision des gens, donc... Vous vous retrouvez donc au repère. Et du coup, Kenneth, il vous dit, écoutez, on a un lieu, on sait qu'a priori, il serait des vampires. Mais est-ce qu'il ne nous envoie pas un peu en première ligne ? Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils n'ont pas prévenu les autres ? Et qu'on n'est pas attendus ? Et que du coup, ils pourraient se venger de la mort des you ? Je me... Enfin... C'est des vampires, hein. Ils savaient très bien ce qui se passait, et c'est juste qu'ils nous l'ont dit, parce que... Andrew, t'as mis ça sur le tapis, c'est tout. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on sait que c'est vraiment là... Que c'est vraiment impliqué ? C'est peut-être juste des gens dont ils veulent se débarrasser, aussi. Bah, c'est ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, Rousseff. Après, bon, vous avez de mauvaise réputation, tout ça, sur ce lieu, ça colle. Ça colle. Mais on n'est pas sûr. Bah, on peut observer, et puis... Ce soir, je peux essayer de rêver, aussi. On verra bien. J'ai un peu l'impression qu'on va faire leur taf à leur place, aussi, hein. On va totalement faire leur taf. On fait un peu le taf de tout le monde, en ce moment, même le taf de la police, en fait. Ouais. Bon, bah... Vous voulez faire quoi, ce soir, du coup ? Non ? On peut... Je sais pas ce que t'as comme info, Andrew, sur... Sur les disparitions, peut-être qu'on peut... On peut poser des questions. Peut-être on peut commencer à quadriller les lieux, donc ? Ouais, on peut... On peut bien avoir deux. À moins que t'aies prévu un truc. Je pensais un truc. Vas-y, Rousseff. Si on va sur place dans le monde des esprits, jamais ils nous verront et on pourra se balader et aller voir partout où on veut voir. On peut faire ça, mais si cette maison est hantée par beaucoup de fantômes, ça peut être compliqué. Mais on peut s'approcher, on peut aller voir, déjà. Il y avait la magicienne, là, je sais plus comment elle s'appelle, tout habillée en noir. Ouais, c'est Bonnie. Qui disait qu'elle leur avait parlé, peut-être qu'elle peut aider pour ça. Avant de la déranger, il faudrait vérifier qu'il y a plein de fantômes. On peut faire ça, on peut trouver un locus pas très loin, on fait une petite patrouille. Si on moquait beaucoup de fantômes, on se lance pas. Je me vois pas te demander, Pearl, d'aller voir ce qu'il y a là-dedans en tant que femme potentielle recrutée. Mais peut-être qu'Andrew pourrait aller en tant que client. Il a déjà fait ça une fois. C'est bien passé, non ? Ouais, ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Russell, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on fait une reconnaissance d'abord dans le monde physique, après dans le monde spirituel, ou d'abord spirituel, après physique ? J'ai l'impression que ce sera peut-être plus simple de commencer par le monde des esprits. Ok. Et on pourra voir, s'il n'y a pas de problème, on pourra voir peut-être de l'autre côté aussi... en restant dans le monde des esprits. Ok. Ah bon, c'est parti. Vous allez vous rapprocher quand même en voiture. Kenneth connaît bien les locus du territoire, et d'ailleurs vous aussi, finalement c'est peut-être Andrew qui découvre un peu. Donc les locus, c'est des points de passage qui vous permettent de passer dans le monde des esprits. Et vous allez trouver un locus qui n'est pas trop trop loin, ça vous permettra de vite revenir en monde physique si il y a un problème. C'est un quartier qui est malfamé. Et c'est un quartier... Alors je ne sais pas si... On n'a vraiment... On n'a pas forcément nommé la ville, tout ça, donc je me permets un peu des libertés aussi vis-à-vis de ça. Mais j'aimerais bien faire un quartier un peu asiatique. Un quartier chinois. Et du coup, vous ne connaissez pas les esprits de ce quartier. Ne serait-ce que passer déjà dans le quartier, ça peut être dangereux. Kenneth vous le dit, on ne connaît pas les esprits qui sont là-bas. Je sais qu'il n'y a pas de loup-garou, mais on n'a pas sécurisé cet endroit-là. Là on n'est pas dans notre territoire. On est sur un locus en bordure. Donc il n'y a a priori pas de gros esprits, enfin j'espère, mais... J'avoue que je suis un peu... Rien que d'aller explorer, ça peut être déjà une aventure, quoi. Ok. Bah écoute, on n'a qu'à faire retour en voiture, on va recommencer dans le monde des esprits déjà. Ouais. Donc vous ne passez pas du coup physiquement dans le monde des esprits. Vous restez plutôt en voiture et vous fouillez. Et je vous laisse faire des jets de perception. Et allez-y. Donc Kenneth ne va pas conduire cette fois. Parce qu'il est bon. Qui va conduire ? Ceux qui sont le moins bon en perception ou en esprit vont... Je crois que c'est moi le moins bon en perception. Russell, tu vas conduire. Je vais conduire, ouais. J'ai des points en conduite normalement aussi, donc... Comme si tu te mets en forme de loup, vous pouvez tous dans la voiture. Je pense que Kenneth, il va être en forme de loup aussi pour avoir ses bonus. Tiens, on dirait qu'un... Je suis à la fenêtre. Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé mettre en forme de loup aussi pour avoir les voyages. Parce qu'il y a trois loups derrière, ok. En gros, est-ce que tu es devant en forme humaine ? Qu'est-ce que tu veux faire ? En tomber session... Il n'y a pas de souci pour entrer sous la voiture. Il y a deux formes humaines et trois loups sur la banquette arrière. Non, je pense que j'ai gardé la forme humaine. Ok. Deux humains et trois loups se rendent dans le quartier asiatique chinois de la ville. Ça m'a dit tout si super. Avec les fenêtres ouvertes. En même temps, en tant qu'humain, dans le monde physique, le pire truc qu'on pourrait prendre, c'est des balles. On s'en fout un peu tous, donc... Ouais, c'est clair. Y a-t-il un loup sur le toit ? Non, ça va, ils s'en sortent à trois sur la banquette. Tu sais, par le toit ouvrant, tu sais. Donc, Seth, je vais t'inviter à faire le jet de dé de Kennet. Il est dans PNJ de la meute. Il faut que tu le coches pour... Celui de la meute, Kennet. Voilà, lui, il est en forme de... C'est dans quoi ? Il est en forme de... C'est Uran. Voilà, j'ai coché, c'est bon. Ok. Voilà, il est passé. Il est en double Uran. J'ai cliqué aussi, donc... De toute façon, dès que tu cliques, c'est Uran, même si tu cliques cinq fois. Voilà, donc... Donc, c'est bon, t'as été bien Uran. Allez-y, tout le monde a cliqué, c'est bon. Vous pouvez lancer, donc, astuce plus calme et vos bonus, et si vous êtes en 8 gain ou pas. Allez-y. Hop. Calme. Alors, on a deux succès pour Andrew. On a deux succès pour Willy, zéro pour Pearl et Kennet fait trois. Ok, parfait. On a cliqué droit sur vos Gs pour faire Reveal to everyone. Est-ce que vous faites l'œil, c'est ça ? Vous cliquez sur l'œil ? Oui, moi, j'ai cliqué sur l'œil. Eh bien, du coup, Thierry vous dit, avec un clic droit, on pourra le... Clic droit pour exécuter un lancé sur le modificateur. Voilà. Non, c'est en fait, quand t'as un G qui est sur Fondry, tu peux faire clic droit sur ton LED dans le chat. Et Reveal to everyone. Ah, c'est à moi que tu parles. Ok, je t'ai pas compris. Je pense qu'il n'y avait pas ces bonus de Uran, Kennet. Ça s'est pas mis ? Ah oui, vous avez raison, les bonus de perception ne sont pas mis automatiquement. J'ai lancé que un D, moi, pour je ne sais quelle raison. Ouais, en fait, il n'a pas mis les bonus de perception, donc c'est mal codé. Allez-y. Si, il est bien. Oh, si je relance. Si, si. Oui, disons. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est plus 2 en 8, ça a plus de sens. Ok, 4 succès pour Pearl. Si tu veux refaire, c'est de rajouter des basis. Bah écoute, ouais, je vais faire... Donc, c'est calme plus résolution. Plus 4 de forme de loup. Donc, vous êtes les 3 en forme... Enfin, 3 personnes en forme de loup à l'arrière. Russell qui conduit. Et Andro en forme humaine qui regarde aussi dans le monde des esprits. Russell fait quand même un jeu de perception pour le monde physique. Est-ce que c'est important ? Il y a quelqu'un qui regarde. Voilà, il a fait 4 succès, Kennet, avec ses idées. Et je vais faire un pour moi. Vas-y, je commence par le monde des esprits. Le temps que tu fasses ton jet de dés, je te décris assez ce que tu vois. Vous arrivez dans le monde des esprits et en fait, plus vous vous approchez du lieu dit, plus il y a des esprits de carnage, de fête, des esprits qui sont un peu... Je vous dis tout de suite ce que c'est parce que Kennet les identifie très bien. Des esprits de servitude, des esprits de... Vous avez déjà vu un petit peu autour du cabaret aussi, des esprits qui sont liés à l'addiction. Donc ça ressemble à des choses assez étranges en fait. Vous pouvez vous imaginer des esprits en forme humanoïde qui rampent avec un peu une espèce de chaîne. Et en fait, ils tendent leur chaîne comme s'ils attendaient que quelqu'un la saisisse en fait. Ils sont assez flippants. Vous avez aussi des esprits... Des ancêtres qui sont présents. Pas mal de choses en rapport aussi avec l'Asie que Kennet ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas tout. Mais vous arrivez près du lieu et les esprits commencent à être hostiles à votre présence. Donc ça veut dire qu'ils bougent. Ça veut dire qu'ils vous ont remarqué, qu'ils bougent. Ça veut pas dire qu'ils vous attaquent. Enfin, ils peuvent hein. Vous le savez, ils peuvent vous attaquer. Et... Et vous allez... Ceux qui ont fait 4, Pearl, c'est toi qui va la voir en premier. Tu vois un fantôme, une jeune femme, qui est au coin d'une rue. Tu la détectes, tu sens que c'est un fantôme. Eh ben... J'abois. Tu l'appelles ? Tu fais quoi ? Surtout, je préviens les hôtes. Ok. Donc Pearl vous signale qu'elle a repéré quelque chose. Vous regardez dans sa direction. Et même Russell, d'un petit rapide coup d'œil dans le monde des esprits, vous voyez tous ces fantômes qui n'est pas très loin du quartier. Là, on est vraiment au bordure du quartier où il y a la maison close. Elle semble regarder. Et elle vous voit. Elle vous voit passer en voiture. Russell, dans le monde physique, t'as vu que beaucoup de personnes s'intéressent à votre voiture. Tu sais que si tu t'arrêtes, ils vont essayer de vous dépouiller. T'as vu des gangs. C'est genre que je suis en train de conduire, mais je mets le flingue à portée. Donc la première personne qui s'approche, elle se prend une balle, même sans réfléchir. Tu sors ton arme ? Tu la mets ? Tu sais, genre... Je la mets sur... Je la garde à portée. Donc je sais pas si c'est par exemple sur mes genoux. Ça se verra pas dans la voiture. Mais pour l'instant, en tout cas, tant que tu roules, tu vois qu'il y a des groupes qui vous... Ils vous prennent pas en chasse, mais ils vous regardent. Pour l'instant, vous êtes pas arrêtés, donc tu te sens pas... Tu sais que c'est clairement des groupes qui peuvent venir vous dépouiller, quoi. C'est ce que je dis. S'il y a un moment où je peux leur communiquer, s'ils sont pas dans le monde des esprits... Ils t'entendent, hein. Vous mettez la vue ou vous mettez tous vos sens ? Je t'ai vu. Alors, je dirais... Par contre, si on s'arrête, préparez-vous à tirer, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de nous dépouiller. Yannet semble pas réagir quand t'as dit ça. Ok. Je dis ça en regardant dans la direction d'Andrew, plus, tu vois. Les autres, je sais qu'ils vont mitrailler, tu vois. C'est un charmeau quartier, dis donc. Tu sais, je mets ma marde légèrement au niveau du flinguer. Je vais mettre aussi, par exemple, l'odorat de l'autre côté aussi. Donc j'y suis. On sait jamais. Mais sinon, je ferai signe de continuer, moi. C'est tout. Donc, tu fais un tour de pâté, alors ? Ouais. Ok. Tu finis le tour de pâté, vous remarquez un peu ce que je vous ai dit. En fait, vous voyez que le secteur est quadrillé par des fantômes, en fait. Aux quatre coins, en fait. Nord, Est, Sud, Ouest du quartier, il y a un fantôme. Une jeune fille. Et vous revenez au point de... Un peu dans votre... Dans un peu une zone safe, où il n'y a pas les esprits asiatiques. Et tout le monde peut reprendre sa forme humaine. C'est un petit peu serré derrière, mais c'est pas grave. Vous pouvez sortir de la voiture. Ok, tu fais, écoutez, je pense que tout le monde a vu, il y a des esprits vraiment en masse. C'est un peu le bordel. C'est un territoire qu'on gère pas. Donc, je sais pas ce que cachent encore les esprits. On sera pas bien les bienvenus dans le monde, si on passe par le monde des esprits. Et les fantômes, surtout, sont capables de... Ils sont un peu là comme des vigies, j'ai l'impression. Ils surveillent. Je savais pas que les vampires savaient faire ça. Est-ce qu'il n'y a que des vampires là-bas ? J'ai vu beaucoup d'esclaves de servitude, d'addiction. J'espère qu'il n'y a pas l'un des nôtres. Le truc, c'est que s'il y a un... Tu parles d'un quartier... Enfin, c'est un quartier chinois, tu me parles d'addiction. Moi, je pense à une fumerie d'opium directement. C'est possible. Est-ce que... Je crois qu'il va falloir aller voir dans le monde physique. Je pense que moi et Pearl, on va rester en soutien et vous allez aller voir. Voilà, du cash. Faites attention à ne pas boire seul. Je sais pas, le totem... Pas maintenant. On en a besoin. Pas maintenant. Après Pearl, est-ce que tu souhaiterais aller quand même ? C'est dangereux. Moi, j'ai peur qu'ils me reconnaissent. Sur ce plan-là, moi, ça va. Je pense à un truc, c'est que si on veut leur tomber dessus à un endroit où ils sont peut-être pas en force comme là, ça peut être bien qu'on ait un appât puisqu'on sait qu'ils chassent à la gare. Donc, s'ils récupèrent quelqu'un à la gare, c'est peut-être mieux qu'ils voient pas Pearl. Pearl, elle peut être n'importe qui. Ok. Ah bah, alors... Vous le savez, en fait, Pearl, elle peut passer 15 fois dans la même boutique, elle va avoir les promos à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on a probablement encore des steaks, tu sais. À cause de ça, mais... Je vais vous passer un animal avec vous. Je l'ai intégré à la meute. Je vous passe un petit rat. Russell, je te le passe. Une pearl peut-être, n'importe. Vous le laissez... Ouais, moi, je vais le mettre de ma veste, mais... Essayez de le poser au plus près des caves, tout ça. S'il va avoir pour mission, vous pouvez lui donner des ordres. C'est comme le... Il est moins compétent que ton cheval, c'est évident, Pearl, mais il sera capable... Il sera capable de trouver des endroits où il peut trouver les tombeaux des vampires. Voilà. Prenez-en soin. Et le temps, soit Russell, soit Pearl, c'est celui qui veut qu'il prend. Je pense que c'est mieux pour Pearl. Je pense qu'elle arrivera à se placer à des endroits où moi, je ne pourrais peut-être pas aller... Pas fan, mais bon. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un rat mignon, en fait ? Ce n'est pas un vieux rat dégueulasse ? Ah, si, les dégueulasses sont rats. C'est le rat dégueulasse. Un rat, ce n'est pas une souris. Ça va, je l'ai trouvé dans le repère, ça va ? Non, c'est Russell qui prend, c'est bon. On n'est pas le repère, du coup ? Écoute, je le mets dans ma poche, je regarde, je te montre où je le mets, genre dans la poche de ma veste ou un truc comme ça. Comme ça, si tu as besoin de le prendre discrètement, tu sais où il est. Parce que je sais que Pearl, elle saura le prendre discrètement en passant... S'il faut, s'il faut. Si vraiment il faut, tu vois. Bon. Alors, vous arrivez... J'imagine que vous partez, vous avez vos armes, tout ça. Ouais. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a des gangs qui... Enfin, qui s'approchent un peu, qui regardent un peu ce que vous êtes. Et quand ils voient que vous allez vers la fumarie, slash Maison Cause, tout ça, en fait, ils voient que vous êtes des clients et ils vous laissent passer, en fait. Ok. En fait, ils vous regardaient, ils ont vu que vous alliez prendre directement une direction, parce que vous savez où c'est, donc vous n'avez pas hésité. Et du coup, vous êtes... Vous rentrez à l'intérieur. Effectivement, c'est un truc, la police, elle y va pas. Il y a des fenêtres qui sont, qui sont, comment dire, barricadées. Où la lumière ne rentre pas à l'étage, tout ça. Et à peine vous rentrez à l'intérieur, en fait, ça sent. En plus, vous avez au sens du garou, ça sent l'opium. Moi, je sais pas du où, je pourrais pas vous décrire ce que c'est, mais je pense que ça doit se reconnaître assez fort. Les... À peine arrivé, vous avez une femme asiatique qui vient vous accueillir avec un accent un peu horrible, mais vous le comprenez. Et du coup, elle fait pas attention à toi, Pearl, si t'actives tes pouvoirs ? Bah, activer un peu ton pouvoir pour être un peu comme une personne lambda. Bah écoute, oui, ça serait la base, hein. De toute façon, je serais bien avec... Ce sera mal dessiné dans le fond, en fait. Bah, c'est comme ça, elle te reconnaîtra pas. Je serais bien avec une perique, hein. Ouais. Mais même si tu vas avec ton pouvoir, en fait, si elle te revoit, une nouvelle fois, elle te reconnaîtra pas. Donc c'est une sécurité pour toi aussi. Oui, il faut... Bah, oui, oui. Vaut mieux. En fait, ton pouvoir, ça fait que toutes les descriptions qu'elle pourra donner de toi, c'était une femme, je pense, taille moyenne, avec des cheveux, probablement. Voilà. Basiquement, ça ressemble à ça. Non, non, c'est vraiment pas... C'est la pure description. Clairement, oui. Donc du coup, tu prends ton petit point d'essence pour activer ton pouvoir. Je pense que ça coûte un. Et vous arrivez, elle vous... Elle vous dit, je... Les nouveaux clients, soyez les bienvenus. Qui vous a donné le lieu... Le lieu qui est peu connu ? Euh... Non. Est-ce que je connaîtrais pas par hasard le nom d'une personne, au pif, qui traînerait dans ce quartier et qui pourrait connaître cet endroit ? Alors là, tu peux faire un thé, expérience de la rue, pour donner le nom de quelqu'un qui, effectivement, tu sais qu'il fume de l'opium ou qu'il traîne dans le quartier, quoi. Un thé, streetwise. Bon, science rate, ça va pas être bon. Donc je vais... Pardon, monsieur Lee. Je vais mettre un point de volonté. Je vais mettre un point de volonté pour avoir un nom random. Un succès. Merci le point de volonté. T'es là, tu réfléchis un peu. Tu donnes le nom de quelqu'un. Effectivement, viens ici, c'est évident. Enfin, si t'en as jamais parlé, tu le sais, c'est peut-être un mec que t'as croisé, qui t'a vendu de l'alcool. Du coup, il fait, ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Soyez les bienvenus. Si vous aurez tout ce que vous avez besoin pour vous divertir. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah, du coup, vous jouez le jeu, j'imagine. Vous pouvez vous mettre mal à l'aise, vous jouez le jeu. Alcool, tout ça, tout ce qui peut aller. Tout ce que vous avez. On prend le boue, on a Harry Potter. Ok, du coup, elle vous amène dans une salle et elle va faire, vous allez pouvoir fumer et en même temps, elle va faire, alors personne ne sait fumer de l'opium, il y a une technique. Non, pas du tout. Est-ce que vous utilisez votre instinct primal pour... Oula, complexe. Non, mais moi, je préfère être le mec bourré qui essaie de fumer de l'opium, qui n'y arrive pas, mais comme il paye, tout le monde s'en fout. Donc, toi, tu t'assumes de ne pas réussir, ok. Les autres... Moi, j'assume et limite, je lui demande comment on fait, en fait, tu vois. Ah bah, vas-y. Vous pouvez m'expliquer. Je vois, je vois. Et je vais vous expliquer. Elle te prépare le truc et tout et... Voilà. Je pense que vous prenez tous un dé de malus. Enfin, ceux qui fument, je suis désolée. Mais voilà, vous prenez un truc, vous êtes un peu stone. Et en fait, vos sens commencent à partir dans le monde des esprits, à revenir, à partir dans le monde des esprits, à revenir. Donc, c'est un peu chaud. Et en fait, vous voyez qu'il y a des fantômes qui viennent vous voir et qui repartent. Ils sont curieux. Ils viennent... Il y a beaucoup de jeunes filles. Genre, ne serait-ce que là, il y a au moins 4-5 fantômes qui sont venus et qui sont repartis. Et donc, elle fait prévenir d'autres jeunes filles qu'elles sont encore vivantes, a priori. Je ne sais pas si vous jouez le jeu ou ça sera suspect. Il y en a qui ne font que fumer. C'est à vous qui voyez. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on est soft. C'est pas... Alors, je sais que c'est vraiment mal à l'aise. Mais soyez malins si vous voulez interroger quelqu'un. C'est le moment. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc, tu vois. Donc, il faut jouer le jeu, tu vois. Ouais, je pense que je vais jouer le jeu, moi. Ouais, moi aussi. Ok, donc vous en prenez... Elles ont l'air complètement défoncées. Il y en a deux qui viennent, du coup, qui s'assoient vers vous et qui sont plus intéressés par ce que vous êtes en train de faire, de fumer. Je vais finalement discuter et tout ça. Mais du coup, vous pouvez les interroger. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un jet soit de présence-personnalisation, soit de manipulation-subterfuge. Et par succès que vous faites, vous pourrez obtenir un nombre de questions auxquelles elles vont essayer de répondre dans leur état. J'ai envie de claquer un pouvoir, là. Ah bah vas-y, c'est un pouvoir, vas-y. Voice of Glory. J'ajoute... Ma gloire à mes jets de persuasion et d'individuation. C'est le moment. C'est le moment. It's time. Voilà. Vous êtes pas dans votre meilleur jour, cette maison, Lugue. Et puis je vais dépenser un point de volonté, aussi, en plus du pouvoir. Roussel, tu peux lâcher le rat, il peut aller aussi en reconnaissance. Ouais, je vais lâcher le rat à un moment. Lâcher le rat ! Et donc, je mets un point de volonté, aussi, voilà. Ok, ça marche. C'est présence-persuasion. Ouais, mais je pense qu'il n'y a qu'une personne qui va faire loger pour lui poser des questions, ça vous va. Mais vous pouvez, du coup, tir, vas-y. Ouais, ok. Sinon, ça multipliera trop les nombres de questions. Après, au pire, pour tir, on fait pour la personne qu'elle est avec lui. Et après, on fera pour toi la personne. Ok. Est-ce que vous avez eu un choix un peu particulier qui vous avez fait ? Elle, c'est bien, tu vois. Genre, est-ce que Roussel, t'as pris, genre, la blonde du groupe, tu vois ? Est-ce que t'as un petit... Un petit truc, voilà. Alors, je fais exprès, hein ? Bah, je pense que instinctivement défoncé, probablement, tu vois. Ok, ça va. Et j'aurais quand même, en fait, j'aurais aussi cherché quelqu'un qui a l'air, je ne veux pas dire, moins défoncé que les autres, tu vois, mais à qui je me dis que je pourrais peut-être poser des questions, en plus de ça. T'as pris une caméra, ouais. Ok. Après, je sais pas s'il y a pas... Après, c'est beaucoup réfléchi, mais ouais, tu peux... Tiens, je vois pas ton jet de dés. C'est normal, il est là. Avec 9D, t'arrives à faire une question. Alors, en fait, t'as des sens qui sont tout le temps en train de partir dans le monde des esprits, et tu sais plus si tu parles au fantôme ou à la meuf qui est en face de toi, et tu vas réussir à un moment donné à capter son attention et poser une question. Vous avez bien fait de prendre plusieurs personnes interrogées, finalement. Oula, ouais, alors... Oula, alors, attends. Donc, je pose la question. One question. Tu peux... Attends. Une seule question. Putain. Attends. Faut que je réfléchisse à la plus optimale, là. Ça va y arriver. Pendant que tu réfléchis, elle vous a délesté beaucoup d'argent, la femme qui vous a mené là. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous avez déjà... C'est des frais de travail. Oh, le cul ! C'est l'idée de lumière, là, la lumière. Ouais, c'est ça. Ça y est. Bon, il ne tient plus, ok. C'est pas grave, Cyr, c'est... Le plus important, c'est ta question. Est-ce que tu as trouvé ta question ? Euh... Ouais, quelle heure est-il ? Ils te proposent dans le chat. Oui, quelle heure est-il ? Ah ouais, ouais, très bonne question. En gros, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Peut-être on peut... Comment, comment, t'as été embauchée, Izzy ? Ah, ok, tu lui demandes... J'ai pas vraiment été embauchée, en fait, je... Je croyais que j'allais devenir une star. Que j'allais poser dans les magasins. Et ce sera la... Malheureusement, cette question, parce qu'après, tu t'intéresseras à un fantôme, ce sera un peu chelou. Après, je suis repassé sur un fantôme, qui va dire... Non ! Aïe, aïe, aïe. C'est déjà pas mal. Le fantôme à qui tu parles, il te répond pas, en fait. Du coup, c'est quelqu'un de jeu une bonne pièce. Ouais. Donc, vous avez entendu ça. Russell, tu peux faire ton jet aussi. Sauf si tu laisses à quelqu'un d'autre l'interroger. C'est mal. Écoute, moi, je pense... Avec nous, il y a Pearl et il y a Andrew. Oui, vous êtes les quatre, là. OK. Moi, je pense que le mieux, si on est encore en groupe, c'est de laisser Andrew faire. Je pense que c'est son domaine de prédilection. Moi, en général, je mets des patates avant de poser les questions. Mais les yeux, ils se réfèrent de toi. Alors, ça dépend comment tu vas. Est-ce que tu vas en persuasion, en charisme ? Est-ce que tu vas en manipulation ? Est-ce que tu te sers de ton apparence ? De bogusitude ? En vrai, oui, je pourrais... Surtout que j'ai l'aspect saisissant, là. Bien sûr. Oui, c'est le but. Il y a Pearl qui est comme ça dans un coin et qui nous regarde et c'est super malaisant. Mais c'est clair. Du coup, je vais m'approcher de la fille qui est... Je vais essayer de voir celle qui est la moins... Tone, entre guillemets, mais... C'est celle qui est blonde. C'est la blonde, parce que l'autre est en train d'essayer de parler avec... Ah, écoute, Willy, mais vous ne comprenez pas. L'un et l'autre ne se comprennent pas. On parle la même langue, visiblement. Et pourtant, ils parlent tous les deux anglais, tu vois. Donc, en tout cas, il est assis vers toi, donc tu peux lui parler, il te regarde. Tu fais quoi ? Tu fais un manipulation subterfuge ? Plus ta séduction ? Ouais, je vais faire ça. Ok, vas-y. Et pareil, elle n'a pas de résistance. Il n'a pas de résistance à ce niveau-là. On avatar, c'est Ryan Gosling. Personne n'a de dé de résistance. Je crois que vous calirez à chaque fois pour les jets de dés. C'est la fiche qui est compliquée pour cliquer ? Parce que sinon, tu cliques sur le dé et tu mets le nombre de dés que tu as besoin. Tu vois, ça va plus vite que de cliquer. Des fois, tu cliques sur un truc, puis tu cliques sur un deuxième et il déclicte le premier. D'accord. Ou des fois, tu cliques sur les deux, tu fais lancer un dé et puis ça saute. Quand je veux rajouter des dés et que je regarde un truc sur un autre onglet, et ben, en fait, le truc s'enlève, tu es obligé de refaire en fait. Alors, ce que tu fais quand c'est comme ça, c'est que tu vois que tu as manipulation 3, subterfuge, tu as 2 plus 1, tu as spé, donc ça a 6 dés. Tu cliques sur le dé. Attends, je vais vous montrer dans le live. Tu cliques, tu comptes à la main, tu vois que tu as 6 dés. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ton aspect saisissant, tu peux nous prendre la question. Tu l'as à 2, c'est 2 dés en plus. Et donc, tu as à 8. Ouais, c'est de succès. Oh là là. Incroyable. L'homme du match, aujourd'hui, c'était toi, l'homme du match, Gérald. Elle, elle va te poser direct une question, je ne sais pas pourquoi. Elle te demande si tu veux l'épouser. Direct, c'est un problème. Elle est là, est-ce que tu veux l'épouser ? Elle va me l'épouser. Tu fais 7 succès, c'est bon. Déjà, vous avez 7 questions enquelles elle va essayer de répondre vraiment. Je ne sais même pas quoi répondre en vrai. J'ai fait, peut-être, je ne sais pas. Tu vas faire le difficile. Il faudrait peut-être qu'on est prêts à mieux se connaître avant. Du coup, elle te donne son prénom et son nom. Ça, c'est pas mal. Chinois. Non, elle est européenne. Elle est américaine. Ah oui, OK. Alors, attends, on va trouver un nom. Je ne comprenais pas, je suis dans Alien Name. C'est ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, genre, on est dans un quartier chinois et tu as ouvert un générateur de nom d'alien, Cécile. Moi, je trouve ça un peu... Il faudrait qu'on en parle. OK. Elle s'appelle Olly Winson. OK. Olly Winson. Du coup, elle te donne son nom, Olly Winson. Et si tu veux, tu peux faire un jeu pour savoir si elle fait partie des personnes disparues. Parce que vous avez la liste des personnes disparues mis en commun par les enquêtes. Oui, je vais faire ça, du coup. Ce sera un thé investigation. Un thé investigation. Ça va être intéressant. Tu fais trois succès. Ce nom-là, tu dis quelque chose. Ça fait 15 ans qu'elle a disparu. Et elle a l'air d'avoir 20 ans. Ah ! 15 fois ! C'est sordide, ici. C'est sordide. C'est glauque. C'est chaud. Euh, du coup... Ah ouais, non, c'est chaud. Arrête. Tu peux faire un truc. Si tu veux... Ouais, tu peux demander de l'aider. C'est, euh... Tu peux poser ton oreille sur sa poitrine pour voir s'il y a un battement de cœur. Tu peux pas l'entendre sans poser ton oreille sur sa poitrine. Je l'ai posé après. Oui, non, non. Je pense que t'as pas besoin de poser ton oreille. Mais en fait, on voudrait que tu le fasses. Ouais, je pense que si. Ouais, mais ça serait... Non, mais on est... On est claqués sous opium. Ouais, c'est vrai, il a raison. On a envie de te mettre mal à l'aise. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est tous défoncés et Pearl, elle est là et elle nous glisse des idées de merde à l'oreille, tu vois. Non, mais en fait, j'imagine le truc. J'imagine le truc, genre, je commence à... Attends, j'entends le bruit. Tu sais, je le reproche. Écoute, ta période de succès, tu te call et t'entends un cœur d'être. J'entends un cœur, du coup. Étonnant. Vous avez encore six questions. Vous pouvez l'aider, hein. Il n'y a pas de souci. Même si c'est le personnage d'Andro qui pose la question, vous pouvez l'aider. J'ai envie de lui poser la question depuis quand elle est là, mais j'imagine qu'elle ne le sait pas elle-même. Tu peux, hein. Franchement, t'as cette question. Vas-y, hein. T'as cette question, donc tu peux lui demander ça. Peut-être qu'elle, elle aura des informations qu'elle te donnera et tu pourras poser une autre question là-dessus, aussi, tu vois. Je lui ai demandé si ça fait un moment qu'elle est là et si elle vient souvent. J'ai une vision. Je suis tout le temps là. Ma maison, en fait. Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait très longtemps. Ta maison ? J'habite ici. Ah. Mais tu fais partie du personnel ? Oui, 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 oui. Je pourrais partir si quelqu'un décide. Si tu m'épouses, je pourrais partir avec toi. Comment ça, quelqu'un décide ? Tu peux pas choisir toi-même ? Bah non. J'appartiens à la maison. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait pas lui demander qui décide, en fait ? Parce que c'est... En fait, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Mais elle a détourné un peu de truc. Non, mais hésite pas à réinsister. Personne est stone aussi. Du coup, qui décide que tu dois rester ? C'est la matrone. Oui. Mais en même temps, je suis bien aussi. Tu pensais qu'elle avait envie de se casser direct ? Ouais, t'as fait ses succès. Écoute, et à un moment donné, elle revoit ses principaux. Ton personnage, c'est Ryan Gosling. Je veux dire, au bout d'un moment, tout l'opium du monde. la matrone, du coup, est-ce qu'il y a moyen que tu me montres qui c'est ? Elle doit être occupée dans son bureau. Tu veux la rencontrer ? Elle aime pas trop rencontrer les clients. Tu veux aller lui demander ma main ? Elle s'appelle comment ? Elle te donne son prénom, qui est un prénom chinois. Et là, je vais pas aller dans Alien. Je vais pas le croire. Madame Li. On va essayer de trouver un truc sympa. Madame Ali-N. Alien. C'est vrai que c'est... Il y a Tian, Mao, je lui ai un petit peu. Pan, Xia. J'aime bien Van. Van. Van Chini. Alors, du coup, elle te donne juste son prénom. Je voulais envoyer. Hop. Ok. Alors, du coup, voilà, c'est son nom. Ça, c'est la matrone. Je note en même temps sur mon cahier, parce qu'après, je ne saurais plus qui est qui pour les noms, même si là, celui-là, il est évident. Daru, Madame Lillienne, ça marche. Oui, ça marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Donc, tu vas aller dans son bureau pour lui demander. Je ne sais pas si c'est prudent de faire ça maintenant. Je ne sais pas, je vais regarder peut-être les autres. Tu peux continuer de lui poser des questions. Oui, tu peux lui poser d'autres questions. Continue un petit peu. vous avez du temps accordé avec les personnes qui sont avec vous. Tu as quoi ? Tu as deux questions ? Tu as trois questions. N'hésitez pas les autres à l'aider. En fait, qu'est-ce qui vous bloque ? Pourquoi vous arrivez à poser des questions ? C'était juste de trouver des questions. Mais là, il y en a sept. Donc, autant enchaîner. Combien ils sont ? Combien il y a de personnes ? Est-ce qu'il y a beaucoup de filles et beaucoup de gens ? C'est une super question. Tu y vas, Andrew ? Oui, du coup. Du coup, elle t'a dit je pense qu'on a à peu près une vingtaine. Une vingtaine ? Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des endroits où elle ne peut pas aller et les clients ne peuvent pas aller non plus ? Genre, des endroits vraiment interdits ? C'est une bonne question aussi. Tu vas, Andrew ? On ne peut pas aller dans le bureau sauf s'il y en a une urgence. Et sinon, nous, on doit rester à l'étage mais on ne peut jamais aller au sous-sol. C'est les appartements de la Matron. Mais en fait, nous, on n'a pas le droit mais il y a d'autres personnes qu'on doit y aller. Qui sont ces personnes ? Bah, c'est... Elle te donne des noms chinois en fait, qu'elle prononce très bien et elle t'en donne cinq. C'est... C'est... C'est ces hommes à tout faire. Hum. Du coup, nous, il y a moyen qu'on fasse nos recherches vu qu'on a les noms. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On a déjà combien là ? On en a été posé trois d'un coup. Je pense qu'on est bon. On a la dernière là, je crois. On a la dernière ? Ouais, même si c'est pas la... Ouais, c'est ça. C'est ça. La dernière. Ouais, peut-être qu'elle peut nous expliquer comment dire... Pas comment elle a été recrutée mais... Tu sais genre comment ça s'est passé ou plus de détails à ce niveau-là. tu vois. Comment elle est arrivée ici ? Comment elle est arrivée là ? Comment elle a trouvé l'endroit en fait ? Ah. Tu lui poses la question ? J'allais... J'ai trouvé l'endroit parce que je voulais devenir chanteuse, participer à un casting. Je suis arrivée ici. C'est un peu flou. Comme l'autre en fait. On va aller fouiller les castings. Du coup, elle commence à t'amener en drou à l'extérieur. Mais gentiment, tu vois, elle t'attrape la main et elle t'emmène gentiment. Tu peux... Ouais, ouais. T'es pas obligé de suivre. En fait, je sais pas... Je me dis que si on rencontre la maitrone et tout, ça risque peut-être de mettre en danger l'opération, quoi. C'est quoi votre relation ? C'est de taper les doigts sur les vampires en disant t'arrêtes tes conneries et c'est notre territoire ? C'est... Oups, je t'ai tué. C'est quoi la volonté ? Parce qu'Andro, il veut pas tuer. Il a une occasion de rencontrer la matrone. Tu vois ? En fait, c'est ton call. Gérald, t'as la possibilité d'emmener ton personnage voir le chef de ça et de la menacer ou pas. T'as la possibilité de faire le concon et de prendre un risque. Parce que c'est vrai, tu peux aller devant et si c'est une vampire, elle peut faire des choses aussi. En tant que vampire. En fait, ça dépend, c'est quoi votre objectif ? À ce moment-là, vous pouvez en discuter parce que les deux personnes à côté de vous, si vous chuchotez, c'est bon, quoi. Ouais. Du coup, elle essaye de se lever, tu lui dis attends, tu discutes un peu avec tes potes, elle s'assoit. Non, de toute façon, les objectifs, c'est que, je pense que là, notre objectif, c'est même pas, non, c'est même pas, je pense, notre objectif, c'est que ça, ça s'arrête. La patronne, enfin là, tel qu'on voit, elle, elle a basé tout son trafic. Ici, du coup, c'est pas un truc, comment dire, c'est pas quelque chose qui n'est pas voulu. Là, c'est quelque chose qui est totalement voulu. Donc, je ne pense pas qu'on aura de solution pacifique, sachant que là, notre but, c'est de casser tout son trafic. Et moi, je pensais un truc aussi, c'est que Bonnie, elle a dit qu'elles étaient heureuses d'être mortes, en fait. Oui, et là, tu me dis que ça fait, apparemment, ça fait 15 ans qu'elle est là, ça fait 15 ans qu'elle est là, et elle a l'air d'avoir 20 ans. Ouais, non, c'est... Mais ils ne sentent pas bizarre, les filles. Ah, je suis dans le... Je suis autre. Ouais, je vais faire un jet de perception, je suis en train de vaciller entre le monde des esprits. Décalquer à l'opium. Ouais, non, mais voilà, je veux savoir s'ils ne sentent pas des odeurs étranges, si je ne pourrais pas essayer à l'odeur de reconnaître à peu près ce que c'est. Donc, tu peux faire un jet d'astuce. Bon, t'as un malus avec l'opium, à l'odeur. Ouais, je me mets moins un, du coup. On pensait pour les ghouls et ce genre de trucs, toutes les règles et tout ça ? Un théo-cultisme pour savoir des choses sur les ghouls. Ouais, ça c'est perception. Ouais, si vous voulez repérer quelque chose, c'est de la... C'est astuce composure, pour vérifier. C'est en plus, ouais, donc là j'ai raté. Moi je fais un jet anti-occultisme. Un succès. Ok. J'ai fait deux. Un théo-cultisme, j'essaye. Euh... Vas-y, j'essaye. Moi aussi, observe bien les personnages, lancez tous vos dés. C'est perception. C'est un succès sur un théo-cultisme. Ok, parfait. C'était quoi l'autre dé qu'on pouvait jeter ? Soit tu observes un peu les filles, soit en plus, tu peux te poser des questions sur c'est quoi les ghouls, tout ça, sachant que Kenneth vous a un petit peu appris des choses aussi. Donc euh... Donc ce serait perception pour observer les gens, alors ? Oui, oui, oui. Moi j'ai plus observé les gens, je pense. Bah vas-y, allez-y, j'attends que tout le monde ait fait son jeu de dés. Un pour un, un, ok. Alors... Je vais commencer par ceux qui ont observé les demoiselles, qui a fait au moins un succès en observant ? Andrew et... Andrew et... Ah, je l'ai montré, mais... Ok, il est visible. Ok, super. Donc, vous êtes deux, Andrew aussi, hein ? Tu réagisses pas ? Andrew, vous avez remarqué quelque chose, elles sont quand même très 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 pâles. C'est quelque chose... C'est pas du maquillage, c'est pas... C'est un peu comme si la personne était en anémie. Vous avez pas... Tu sais, Rosel, t'as un peu de médecine. Moi j'ai genre trois en médecine, je crois. Donc en fait, c'est comme si elles avaient perdu beaucoup de sang. Je te fais pas de jet-dé parce que tu le captes. Ok. Donc tu remarques ça, donc tu... Voilà, vous pouvez le dire, à chaque fois que vous avez des infos, parce que les gens sont un peu défoncés, vous pouvez. Et ceux qu'on fait, au moins, quatre succès, c'est Willy. Après les autres, vous avez fait quoi ? Un, à peu près ? Moi j'ai fait un. Deux et un. Ok. Un et deux, vous savez que les ghouls ressemblent à des humains, mais sont figés dans le temps. Et donc ça, c'est quelque chose que vous savez. Et Pearl, en plus, leur faute que t'as, c'est qu'en général, ils font pas des ghouls enfants. Je te donne juste le petit tips en plus que t'as fait de succès. Et en plus de ça, Willy, ce que tu sais avec tes quatre succès, c'est que certaines, certaines ghouls, en fait, servent un petit peu de, parfois, de repas. Voilà. Et tu sais aussi que parfois, il y a une certaine addiction au fait de se faire manger. Et tu connais le mot, c'est les poupées de sang. Et c'est les personnes qui kiffent se, être mangées par les vampires, en gros. Il y a de but, pour être plus précise. Il y a une espèce d'addiction qui se fait à ça. Et ça, Kenneth, si tu en avais parlé, qu'il ne faut absolument pas se faire un vampire boeuf de notre sang parce qu'en plus, avec ton quatre en inter-occultisme, le vampire peut devenir taré. Ok. Donc, tu sais beaucoup de choses. Donc, les poupées de sang ne sont pas forcément des ghouls, ça peut être des humains et tout à fait classiques. Et avec ton quatre en occultisme, ton cas de succès, j'ajoute quelque chose. Kenneth, tu as fait, tu en as parlé une fois. Tu dis qu'il y a aussi des vampires qui, en plus du sang des vivants, étaient capables de dévorer les morts, les fantômes. Ah, ben voilà. Popopo. Ok. En général, c'est pas un petit vampire. Ok, très bien. Ben, Je pense que... Cramé tout la journée. Oui, on se casse là, parce que... Je pense que du coup, ouais, c'est... Tu sais, je vais... Voilà, je vais... Au moment où elle va commencer à emmener du coup Androu, tu sais, je vais taponner sur le nom. Je vais dire, il serait temps d'y aller, là. Allez, vous venez, moi, vous venez, moi, il faut que je rentre, je suis la seule voiture, je vous rappelle. Oh non, on ne part pas. Non. Mon mariage. Peut-être que nous, toi, mais... je repasserai. Du coup, vous partez, vous laissez le rat en immersion, je ne sais pas comment dire, en infiltration, Andercrawler. Et du coup, vous sortez, il vous reste une grosse demi-heure, donc on ne va pas lancer de gros fight, tout ça. Est-ce que vous retournez au repère ? Ouais. Vous faites... Ok, donc vous donnez toutes les infos à Kenneth, j'imagine que vous avez... Kenneth, il n'est pas bien, parce qu'effectivement, ça peut être un vampire qui mange du fantôme. On va peut-être avoir besoin de Bonnie pour gérer les fantômes, parce qu'il y en a l'air d'avoir beaucoup de ce que vous me dites. En plus, vous avez vos sens qui sont partis, donc en fait, si là... On a vu plein de trucs. Si la fille, elle vous a dit qu'elle les était 20, il faut imaginer qu'en 30 ans, il y en a combien qui sont... Encore une fois, les dossiers que vous avez, c'est au journal, ce n'est que les personnes qui ont porté plainte dans ce commissariat-là. Oui. Donc... Et qui n'ont pas été mises dans une pile en mode on s'en fout, qui ont été vraiment prises, en fait. Parce que parfois, c'était... Ah bah c'est une fugue, on s'en fout, c'est bon... Ah ouais, non mais les archives, c'était pas... C'est plus finalement le journal ou la famille qui vont... Donc tu sais qu'avec le journal, tu pourrais faire un appel à témoins, tout ça, et bon là, c'est pas le but pour vous en tant que le garot, mais... Il y a beaucoup de personnes. Après, tu sais que parmi les personnes qui parlent au fantôme aussi, en gros, t'es un ami. Ouais, c'est ce que je me disais depuis qu'on parle de fantôme. Mais voilà. Donc comme c'est dans le repas de... de Kenneth, on peut faire dix minutes pour vous discuter un peu et après, chacun peut faire un petit truc si vous voulez, un peu perso pour soit l'enquête, soit son... avancer son intrigue. On voulait parler un peu aussi des points de renom. Ah oui, c'est vrai. Ah mais ça, c'est pas la séance, ça. Ouais, ça fait ça aussi. Et puis du coup, là, je pense que ce sera peut-être même pas la semaine prochaine parce que là, je pense que ça va être le gros bordel de ça à gérer. En vrai, c'est vrai. Ah oui et non, après ce que... d'un autre côté, là, est-ce que ça serait pas mieux de gratter les renoms d'abord, quoi ? Là, vous pouvez réfléchir à une stratégie pour gagner des renoms, agir pour gagner des renoms. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. choisir une stratégie qui va vous donner par exemple des renoms de ruse ou de gloire. Si vous allez en frontal, c'est des renoms de gloire. Si vous y allez avec de l'intelligence, ça va être de la sagesse. Si vous allez négocier alors qu'il y a un risque de mort, ça peut être de l'honneur. Clairement, Andrew, t'aurais été dans le bureau, t'aurais réussi à négocier un truc avec la vampire, t'aurais carrément pu avoir un renom d'honneur, tu vois. En fait, loup-garou, si vous prenez jamais de risque que vous n'avez pas de renom, vous n'évoluez pas dans vos persos. C'est vraiment un jeu à suicide. Vaut mieux faire d'abord ça pour ensuite gratter plus de renoms que gratter des renoms avec les peu qu'on a puis ensuite... C'est le mot de Kalyse, vous dit, voilà, il faut qu'on réfléchisse à comment on va gérer le problème parce que moi, je vais parler de tout ça devant les esprits et vous allez avoir besoin d'argumenter, quoi. Je te le formule comme ça, tiens, ça te gêne pas. Moi, j'ai un problème avec ça, c'est que le compromis, ça va être de la merde, ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être moins de disparitions, mais il y aura quand même des disparitions. Tu parles de quoi, en gros, ça ? Je parle des personnes qui disparaissent si on fait un compromis avec... Si on fait un compromis, il faut qu'on touche un peu de maille aussi, tu vois. Il y a un moment donné, on ne peut pas faire de compromis sans récolter, quoi. Alors, de toute façon, je pense à un moment, avec ce qui est fait là, je ne veux pas trop quel compromis on va pouvoir trouver. Dans tous les cas, ça va puer. Comme tu dis, ce n'est pas la peine de chercher un compromis ou quoi que ce soit. Je pense qu'il ne faut pas faire un compromis quand on n'est pas en position de force. Tant que son établissement n'aura pas été cramé, il ne faut pas penser à un compromis. On sait que c'est des vampires, on sait qu'il y en a 5, qu'il y a 5... Ah, il y a 5 vampires plus pas mal de fantômes. Il y a 5 sbires, on ne sait pas si c'est des vampires. On peut essayer d'en choper un et de lui mettre des patates jusqu'à ce qu'il parle. Après, il recèle, je suis un truc que je ne t'ai jamais dit, mais ils peuvent être extrêmement fidèles et très durs à faire parler. C'est un peu un lien mystique entre eux et leur dominant. Je ne suis pas sûr qu'à coup de patate, ça puisse marcher. Sinon, moi, je pense que le mieux, c'est... Mais c'est possible, je sais que c'est une galère. Je me dis que ce sera toujours une personne de moins qui protégera le truc. Sinon, le mieux, c'est... Soit on y va... Sinon, je pense que le mieux, c'est soit on y va en frontal, on ramène un maximum possible le monde et on défonce tout. Soit on demande aux vampires qu'est-ce qu'ils savent faire exactement. Moi, je ne sais pas vraiment un vampire, ce que ça peut avoir comme capacité. Et puis, on trouve un truc pour les contrer. Je ne sais pas si nous, je trouve les trucs, mais ouais. On peut demander soit du soutien, soit on le fait en deux temps. On essaie de trouver un moyen de retirer, comment dire, de les séparer, d'avoir des personnes qui seront à un endroit, on leur tombe dessus et puis après, on attaque le truc. J'ai envie de dire, vu qu'on a le nom des cinq personnes, on peut même... On peut les buter à l'avance. On n'est pas obligé de le faire directement là-bas, en fait. Il faut juste qu'on les intercepte avant qu'ils reviennent. On a les cinq personnes et puis on a... Je ne sais plus comment elle s'appelle... La matronne. Qui doit être la plus forte. De toute façon, on ne peut pas faire ça en frontal. Moi, la seule fois où j'ai eu affaire à des vampires, ils se sont enfuis en mode... C'était presque de la téléportation. C'était... Ok. Bah... Peut-être qu'on va bien. Les vampires, ça te dure la journée, non ? Si on va en frontal deux jours, elle va faire quoi ? Elle va s'enfuir ? Elle va aller où ? Elle va aller à l'extérieur ? Elle va cramer ? Et si elle reste à l'intérieur parce qu'on aura foutu le feu, elle cramera ? On va voir le rapport du rat quand il reviendra ? Je suis demandé de revenir après avoir fouillé un peu les lieux, s'il ne s'est pas fait buter. Elle a peut-être des choses... Apparemment... Apparemment, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux endroits où elles ne peuvent pas aller. Le bureau, logique, et le sous-sol parce que ce sont ses appartements. Et les cinq personnes dont on t'a donné les noms, c'est les seules qui peuvent entrer là-bas, apparemment. D'accord. Après... Je pense qu'il faut voir avec ces cinq personnes. Limite, peut-être qu'ils ont une clé ou un accès... Je sais que t'as encore du mal, Andrew, mais une porte fermée, c'est pas un problème. C'est pas la porte fermée, le problème. Je sais, mais... Enfin, l'important, c'est d'éloigner ces cinq personnes de la matrone, comme ça, on prend la matrone à part. Ouais, mais il y a encore plein d'innocents. Enfin, d'innocents et des personnes qui lui sont fidèles. Ouais. On va pas régler ça tout de suite. Je pense qu'on va peut-être dormir là-dessus, réfléchir. Oui, tu voulais dire autre chose avant qu'on... Je disais, c'est peut-être un peu couillu, mais je pense... Je pense que si vraiment on veut avoir des bons renoms, ce qu'il faudrait faire, par contre, c'est pas cramer l'endroit. Oh merde, c'était mon plan, putain. Non. j'ai fait... Merde. C'est ce que j'avais envie qu'on fasse, putain. Putain, pourquoi tu... Écoute, je sais pas ce qu'on pourrait en faire, mais le mieux, c'est qu'on le prenne l'endroit. Je suis pour ne pas cramer l'endroit. Je pense qu'on peut trouver une autre solution. Je vous dis mon plan, c'est que je voulais repérer les lieux avec le rat, et en fait, je suis capable de lancer mes dons à travers un membre de la meute. Et du coup, vu que j'ai fait intégrer le rat dans la meute, je pouvais lancer mon sort de feu et tout péter les bras croisés en restant ici. mais on peut récupérer le lieu. Si on peut récupérer le lieu, pas mal, à ce moment-là, il faut qu'on lui offre notre protection contre les autres vampires. Allez, Andrew, tu veux. Notre protection contre les autres vampires ? Ouais, ouais, ok. Par contre, on met le haut là sur le recrutement des kidnappes. Après, bon, je ne veux pas passer pour quelqu'un, mais voilà, si c'est des gens qui ne sont pas d'ici, moi, personnellement, je n'ai pas de... Réguiner de gros raciste, je suis désolé, je vous le sortirai ça en 1920, qui est des gros racistes. Alors, je n'ai pas de problème avec l'opium, mais les esclaves là-bas, je t'avoue, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Les femmes, moi, ça ne passe pas trop. Non, mais moi, je pensais surtout à les dégager d'ici et prendre leur place, mais... Après, c'est pareil, on va mettre quoi ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir quelqu'un d'aussi puissant qui pourrait prendre le risque de nous la faire à l'envers ? Non, on ne voit clairement pas. On met un pion à nous, en fait. Moi, personnellement, je ne sais pas, on trouve un chinois... Comment il s'appelle ? Bobby. Bobby. Bobby, il ne s'y en aurait pas. Bobby, il va finir... Je ne sais pas si c'est une bonne idée de... Non, ce sera... Et on met quelqu'un derrière pour gérer, mais Bobby, il sera la vision... On trouvera bien quelqu'un qui est compétent. Il y a des gens qui sont compétents. On a des sandlots qui sont compétents. Pas à ce point, c'était Randy qui gérait le mieux. Les autres, ils ne seront plus encore galère un peu. Là, il faudrait quelqu'un qui gère. Et en plus, il faudrait se mettre bien avec le quartier, parce que c'est pour se faire taper dessus. En mon avis, ça va être une guerre permanente. Soit on met quelqu'un chez eux qui gère le truc. Soit c'est quelqu'un de chez nous et on sera en guerre permanente. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des sandlots chez eux ? Ça peut être une bonne chose. Ouais. Je pense qu'il y aurait une meute asiatique. Je pense que s'il y avait une meute asiatique, on l'eusserait, je pense. Il n'y aurait pas ces problèmes-là. Mais par contre, le territoire où vous l'avez parcouru, il n'a pas été revendiqué par des loups-garous. C'est un territoire vide. Les gens qu'on a vus, ça a l'air d'être des petits gangs, genre des gangs de rue où ils avaient l'air d'une mafia. Ils avaient l'air organisés. Leurs habillés pareil, armés et tout. Parce qu'ils avaient des shurikens et des saïs. Exactement. C'est le gang comme dans GTA 3 où ils ont tous le truc des... Ouais, c'est la triade. Sûrement, en vrai. C'est sûrement ça. Après, ce qu'on fait, je ne sais pas comment ça marche pour eux, mais si on bute le chef et on fait, voilà, maintenant, nous, on gère le truc, mais on va mettre quelqu'un de chez vous et on prend un pourcentage, c'est tout. Si on revient, on crame tout. Mais tu sais comment ça marche quand tu butes le chef. Après, tu as le sous-chef qui dit, vous avez buté mon chef, donc je vais buter votre chef. Après, le sous-chef du sous-chef... On peut tous les buter. Écoute, après, comment dire... Ils vont faire quoi ? Ils vont nous tirer dessus ? Après, bon, si on convainc le sous-chef de buter le chef... On fait un deal direct avec le sous-chef. Ah ! Par contre, convaincre le sous-chef alors qu'on a un esprit de vengeance, c'est possible de faire quelque chose. N'oubliez pas qu'ils ont des espèces de liens mystiques entre eux de servitude. Ouais, c'est... Ouais, c'est vrai que le mieux... Ouais, ouais, c'est vrai que le mieux, c'est... Bah... Ou alors, euh... Je pense que, oui, t'avais une bonne idée réfléchir à quel renom vous voulez. Et à partir de là, on fera un plan... Ouais. Mais, voilà. Je pense, ça va prendre un peu de temps. De toute façon, dans l'urgence, ce qu'on peut faire, c'est patrouiller à la gare pour éviter que d'autres personnes se fassent kidnapper. On va faire des relais avec les sanglous et on patrouillera. Est-ce qu'on est dans une grande ville ? Ouais, quand même, ouais. Ok, donc ça pourrait être possible qu'il y ait des personnes, par exemple, qui viennent de la gare parce qu'elles ont vu une annonce dans le journal en mode, je vais à la grande ville pour réussir ma carrière de chanteuse ou un truc comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tu peux regarder si t'as des annonces dans le journal comme ça ? Ouais, je peux regarder ça. Tu le sais déjà, il n'y a pas en ce moment. Et, euh... Moi, je pense à un truc... Après, je peux consulter les archives du journal voir si ça se fait... Quand tu en as eu, si ça coïncide avec les disparitions. Et j'ai une question aussi. Est-ce que tu peux bloquer les trucs pour ne pas qu'elles soient dans ton journal à toi ? Parce que s'ils n'arrivent pas à recruter, ça va peut-être les mettre sur les dents, en fait. Bah après, si c'est un petit service, je pense que je peux peut-être en parler à mon oncle, à ce niveau-là. Ouais, tu pourras, il n'y a pas de souci. Pour, pour... Il n'y a pas... Ouais, peut-être. Ok. Moi, je pense que c'est bien de rester la semaine à la réflexion là-dessus. Vous voyez où ils sont, vous savez que c'est assez surveillé et par des fantômes dans le monde des esprits et qu'il y a quelques gangs aussi qui tournent autour de ça. Les vampires de vos alliés, eux, ils n'y touchent pas à cet endroit-là, mais ils n'étaient pas surpris, ils avaient l'air même déjà au courant. Kenneth, il veut tout cramer, mais bon, vous n'aurez pas beaucoup de renom si vous faites tout cramer. Si j'arrive tout cramer. Ouais, non, c'est pas une bonne idée de tout cramer. Moi, j'aimerais bien étendre notre territoire. C'est une belle idée aussi. Pour moi, dans le top 2, c'est la deuxième. Au final, moi, je ne suis pas si contre que ça de tout cramer. même si, bon, on n'a pas les renoms. On protège le faible. De toute façon, voilà, il faudrait que je vois s'il y a des sanglous de ce côté là-bas. Surtout, s'il y a des sanglous dans leur pègre, du côté des triades, il y a moyen de faire un truc avec lui. Mais ce serait vraiment le méga coup de bol. Je pense que le premier truc à faire, de toute façon, c'est d'aller parler à la mage du cimetière, de connaître un peu plus sur les fantômes ou qu'elle puisse nous mettre en contact avec les fantômes là-bas. Je ne sais pas si on peut avoir plus d'infos, mais je pense que c'est le premier truc à faire. Je pense à un truc aussi. Il y a la chanteuse du cabaret. J'imagine qu'on sait qu'elle est avec les mages ou pas ? Léola, on sait qu'elle est. Si, ça se sait, je pense. Vous n'avez pas forcément de ces mages, mais vous savez qu'elle fait partie de la faction des mages. Peut-être qu'elle, en tant que chanteuse, elle aura des informations. Tu sais, si elle se passe des infos sur des personnes qui disparaissent ou des auditions qui sont bizarres où il ne faut pas aller. Peut-être qu'elle connaît des trucs. tu vois ? Je pense aussi, si on fait la liste, si on arrive à savoir toutes les victimes qu'on a, de voir quelles familles ont été affectées et si on peut trouver des gens là-dedans qui veulent se venger, on peut aussi avoir peut-être des alliés en plus ou utiliser l'esprit vengeur. C'est vrai. Après, vous connaissez un criminel qui connaissait pas mal de choses dans la ville mais a priori, Andrew l'a tué. Seulement, tu n'avais pas tué Zio. Ah, seulement il était encore... Seulement, il était encore... Je vais voir du côté des Zio aussi. Du coup, vous voulez faire ça la semaine prochaine ? Est-ce qu'il reste 10 minutes ? Pour la semaine prochaine, je te dis aussi, du coup, première chose que je ferai, je pense, c'est rêver. Ah oui, alors attends, je vais noter. On note. Si tu veux, je peux même te faire le jeu maintenant, comme ça, on l'aura la semaine prochaine. Allez, le rêve. Andrew va voir Zio. Ouais, plus arrêter les annonces au journal. Ok. Je te dis tout de suite, ça, il n'y en aura pas. Tu n'en verras pas dans le journal. Il n'y a pas d'annonce. Moi, j'ai une question aussi. J'aimerais rencontrer Lizzie et lui donner les 5 noms pour voir si elle peut avoir des informations. Donc, Lizzie, tu lui laisses un mot comme vous faites des fois ? Oui, voilà. Il donne l'info à Lizzie à les 5 noms. Lizzie à les 5 noms. Moi, je vais faire la mage. Perle, discussion avec la mage. Je pense que la première partie de la semaine prochaine, ce sera encore l'enquête et des choses comme ça. Parce que vous n'avez pas choisi la solution de canette de tout cramer. mais c'est aussi... J'aimais vraiment bien. Parce qu'en vrai, on peut tout cramer et tout reconstruire en étant notre territoire. J'aime bien. Surtout que, on a plein d'alcool. On pourrait faire des molotovs en plus de son rat qui explose. On pourrait vraiment, vraiment... Après, le truc, c'est qu'on peut tout cramer et être en notre territoire en tant que garrou. Mais si on détruit simplement à l'intérieur et qu'on récupère l'endroit pour nous... Alors, moi, j'ai une question. Le bâtiment à l'intérieur, c'était genre un bâtiment qui a vraiment l'air pourave ou c'est un truc où on pourrait faire un truc un peu... C'est un truc à l'embandon un peu. Ah, d'accord. Oui, ok. On peut tout cramer alors si c'est pourri. On fera la boiserie, on s'en fout. On peut tout cramer, on sera un truc meilleur après. On va même sortir les gens qui sont à l'intérieur. On peut faire une tentative d'évacuation d'Inno. Je t'ai dit qu'on s'en d'abord. Pardon ? Pas de témoin, Andro. On crame tout. Pas de problème, Andro. Non, mais je pense... On sortira les gens et puis honnêtement, on dit à des esprits du feu « Allez, viens, on va cramer des trucs. » Les esprits vont faire « Ouh ! » Héroïne, tu disais quoi si je n'ai pas écouté ? Oui, c'était ça. C'était évacuer les innocents d'abord quand même. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Et qui suis-je, moi, qui aide pour juger qu'il est innocent ou pas ? Il y a Daro qui dit « Pourtant, celui qui marche dans les flammes, c'est un bon nom de petit-fils. » C'est un super nom de loup-garou, celui qui marche dans les flammes. Ouais, c'est clair. Oui. Je pense qu'il faudra que quelqu'un se l'approprie. Oui, oui. Trop bien. J'ai pas encore trouvé celui-là. C'est trop, trop bien. Ça va être... Je n'ai toujours pas trouvé de nom de loup-garou, mais ça, je voudrais bien, ouais. Je pense que pour le grand rassemblement, il faudra. Je pense que la prochaine partie, demain... Enfin, lundi prochain, pardon, pas demain. Donc, quand même, lundi prochain, c'est le temps de dormir. Je vais mourir si tu fais des sessions comme ça tous les jours. Il y aura la première partie avec les enquêtes, la récolte d'informations. Mais je pense que vous, en tant que joueur, vous devez être décidé quel est le plan, est-ce que vous allez évacuer des gens qui sont peut-être au courant que le surnaturel existe, qui sont peut-être... Parce que c'est ça aussi. Donc, à réfléchir. C'est des personnes qui ont l'apparence de quand ils ont disparu. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Des problèmes. C'est des gens qu'on ne pourra pas ramener à leur famille, ça, c'est clair. Donc, est-ce que les vampires vont vouloir, eux, s'en occuper ou pas ? C'est aussi à négocier avec eux, peut-être. Donc, il y a tous les contacts que vous allez voir et tout. Et le quartier chinois, si vous voulez l'investir, c'est et le monde des esprits, et le monde physique. Sachant qu'il n'y a aucun de vous qui parle chinois et ils sont très fermés sur leur communauté. C'est vraiment très, très dur. Ouais, ça. Ouais, moi, j'ai une idée et elle est HRP. Mais je ne sais pas si je peux en parler par rapport aux esprits, par rapport aux chinois et par rapport à parler le chinois. Franchement, je ne sais pas, c'est trop obscur. Il y a 6 minutes, je ne sais pas. En fait, le truc, c'est qu'on sait qu'il y a un chaman chinois. Mais oui, mais on le sait, en plus, RP, c'est qu'il y a un chaman chinois qui... Donc, peut-être que lui, il peut aider à... Ah, oui. À réparer les problèmes qui ont été causés. Sinon, vraiment, c'est con, mais est-ce qu'on ne peut pas choper un esprit de chinois pour parler chinois ? Un esprit bilingue ? Oui, alors, en fait, moi... C'est possible de faire ça. Même en Garou, on peut voir s'il n'y a pas une notée plus... Au pire, on chope le traducteur du moine, là. Oui, tu connais quelqu'un qui traduit. Oui. Après, c'est... En fait, je pense qu'il faut se concentrer sur le vrai problème. Et le vrai problème, à la limite, ce n'est même pas la maison avec les fantômes et les personnes légaux. C'est le quartier qui part. Non, le vrai problème, c'est quel est le renom que vous voulez, en fait ? Ah oui, c'est ça. Si vous... Non, mais vous pensez... Vous allez mettre des kinettes, c'est fini de... Voilà, regardez, regardez. Voilà le plan. Ce qu'on va faire. On va aller vous cramer. D'accord ? Son truc, on va le cramer. Gloire. Ensuite, on va, du coup, trouver un sang-de-loup chinois, quelque chose comme ça. Commencer à le former, du coup. Et le... Comment dire ? Commencer à le former et puis lui donner la... Comment dire ? Comme ça, grâce à lui, on aura une position dans le quartier. Donc là, ça peut faire un petit sagesse, tu vois. Ensuite, on étend notre territoire. Là, ça va être pureté. Après, il faut qu'il y ait un danger de mort à chaque fois. Il faut qu'il y ait un danger de mort à chaque fois. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est mort. Pureté, de toute façon, on étend notre territoire, on démolit les esprits. Voilà, pureté. Oui, les esprits, on va devoir les déglinguer. Les esprits, pendant qu'on les déglingue, on peut les étudier pour gagner de la sagesse. Là, Pearl, à n'importe quel moment... Ah non, c'est... Voilà, pendant qu'on t'abasse les esprits, Pearl, à n'importe quel moment, du coup, Pearl, à n'importe quel moment, elle peut choper un esprit violent dans le dos et le souligner pour gagner un renom de ruse. Et puis, bon, s'il y a un gros esprit qui reste à la fin, tu vois, là, ce sera le moment pour Andrew. Bon, de toute façon, je ne pourrais pas lui faire gagner de renom de donneur. Alors, il en a déjà gagné un la dernière fois, 200% sûr, mais bon, voilà. Mais, Andrew, tu pourras juste justifier un gros gros renom d'or si on arrive à trouver des esprits. En fait, en vrai, on crame ce truc et ensuite, dans le monde des esprits, pendant qu'on nettoiera, quand on nettoiera dans le monde des esprits, c'est là qu'on va pouvoir gagner tous les autres, en fait, en même temps. Et après, on a le pireté, on en a 5. Le cramage, c'est aussi une bonne chose parce que, vis-à-vis des autres, ça donne le truc en mode, « Ok, les loups-garous, on leur dit qu'il y avait un problème. Deux jours après, le truc avait cramé, tu vois. » Le kiné, il brûle le soir si vous n'étiez pas à vous poser des questions sur les potentielles victimes collatérales. Et il brûle tout. Et voilà, il fait un effort. Moi, je suis un peu plus modéré pour sauver les gens, quand même, tu vois. Après, ouais, ce serait bien de trouver un moyen pour que les gens se cassent. Après, quand tu claques le feu dans un truc, en général, les gens se sont fiers en courant. Ouais, mais... il y aura forcément des dommages collatéraux, tu vois. Russell, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que si elles ont eu l'ordre mental de rester dans le jeu, il est possible qu'elles restent, oui. C'est pour ça que vous... Je veux dire, à un moment donné, je comprends que vous ayez encore... Voilà. Il faut les convaincre que l'ordre vient de dessus. Alors là, tu peux... Ici, on... On les assomme. Et on les prend et on les jette dehors. Ouais, c'est ça qu'il faut. faire. Voilà, on arrive et ceux qui sortent pas, on leur met une droite, on les prend sur le dos et on les jette dehors. Il y a peur, je ne sens pas d'un V1 la matrone, là ? Un petit pull au cœur, là. ouais, ok, bah ça sera... mais à un moment donné, il y a un moment donné, il faut arrêter de rester en retrait. La matrone, c'est moi qui l'a fait en discréto, c'est bon. Et puis, on est là si c'est besoin. Je pense que... on est capable. C'est dommage qu'on doit faire ça aussi vite, sinon, je vais réglisser des petits trucs dans son café. Je ne suis pas sûr que les vampires savent où du café. Ouais, je pense qu'elles voient du sang, mais... c'est pareil, t'injectes le sang de victime, tu mets une maladie dedans. C'est ça, dans le café. C'est moi élaboré par la mode de brut qu'on est. Ouais, non, mais je pense que c'est plus simple de la piotée. On la piote dans la crâne. T'avais l'opportunité d'aller dans son... on s'appelle dans son bureau, peut-être saisie-là, ça peut être intéressant. Le rat, il a vu le sous-sol, mais on n'a pas vu le bureau. Si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui sont près d'elle, qui sont tout le temps dans le bureau, ça peut être compliqué. Et c'est sûr qu'elle dort le jour. Je sais que les vampires ont parfois des protections un peu particulières, donc ça peut être compliqué d'aller brûler. C'est plus simple, mais on n'est pas à l'abri. Ils ont aussi un cercueil de métal ou je ne sais pas quoi qui les protège aussi. Il y a un truc, c'est que pour moi, si on met le feu et qu'on l'attaque de journée, même si on se bat dans un immeuble en flamme, je pense qu'on aura peut-être l'avantage. On aura l'avantage. Parce que passer les gardes, je n'aurai pas trop de problèmes. Je me fais passer pour la nouvelle recrue femme. Je me maquille bien blanche et c'est bon. Non, en blanche, c'est parce qu'il y a de l'anémie. Parce qu'ils boivent du sang dessus. Oui, ça revient en même. Il faut juste que j'ai l'air crédible. On aura un petit peu de maquillage, c'est bon. Oui, je voulais être aussi une star sur tout ça. Du coup, tu traînes du côté de la gare, alors comme ça, ils vont peut-être... Je pense qu'elle doit avoir des recruteurs ou des trucs comme ça du côté de la gare. Bah voilà, on fait ça ou on fait un autre plan. En tout cas, réfléchissez ici. Mais à un moment donné, si vous n'allez pas chercher vos renoms, les renoms ne viendront pas à vous. Andrew, réfléchis aussi à ce que tu veux comme renom. Si tu veux être quelqu'un de sage, si tu veux être quelqu'un de glorieux, de pur, à toi de voir. Ouais. Je sens que moi, je gratte déjà mon renom de ruse pour l'esprit vengeur. Je pense que ça passe. Ouais, je pense aussi. Oui. Tu penses quoi ? Moi, honnêtement, là, tout de suite, Pearl a un renom de ruse de sûr et Andrew, il a un renom d'honneur, sûr. Ok. Bon, bah du coup, c'est peut-être à moi aussi de bouger un peu. Pour la sagesse, je t'avoue, t'en as beaucoup. Je ne suis pas sûr de pouvoir donner le quatrième. Non, mais je serais peut-être aller chercher un petit renom de gloire avec les fantômes. Ouais. De faire du fantôme. Je dis, si on est dans notre territoire, on peut tous se faire en pure terre. Ouais. On va affichir. Ok. Moi, ça me plairait bien de me faire la petite armée de fantômes, là. Ouais. c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire celui qui marche sur les morts. La mise des fantômes. La mise des fantômes. Celui qui manipule les morts. Ouais, c'est ça. Celui qui voit les gens qui sont morts. C'est-à-dire celui qui vous accompagne dans la tombe. Bon, bah voilà. Non, mais écoute, ça peut être le faux soyeur. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Fichir à tout ça. Bon, réfléchissez à vous non. Moi, je vais aller rentrer à ma maison. Faire semblant d'avoir une vie chez moi. Du coup, dors bien, Willy. Peut-être que tu feras un rêve qui va nous permettre d'en savoir plus. On va voir ça. T'avais fait combien de succès ? J'ai pas noté. Alors, je l'ai pas lancé le jeu encore. Ah bah vas-y, on va finir là-dessus. Hop. Donc, c'est un thé. Occultisme plus mon point de volonté parce que voilà, faut pas déconner. L'oppre, voilà. Un, deux, trois. Allez, on y croit. Le succès, c'est mieux que la dernière fois. Ouais. C'est même deux fois mieux que la dernière fois. Ah ouais, j'attends vraiment d'avoir l'XP pour mettre l'Aspé. Ok, je vais réfléchir peut-être qu'il me fera Unspé, c'est quoi ? C'est deux XP ? C'est un XP, je crois. C'est un XP, c'est un point de compétence à deux. Ok, bah c'est possible que je donne un peu d'XP pour la prochaine fois comme ça. T'as bien fait d'en parler. J'attendais les renoms mais en fait, je peux vous donner de l'XP, vous pouvez attendre pour la dépenser dans vos renoms ou des choses. Ça marche. On fait un petit tour de table, ça vous va ? Ok. Qui c'est qui veut commencer ? Je me lance pour une fois ? Oui. Vas-y. Je trouvais que vous étiez bien RP et des fois j'ai l'impression qu'en tant que loup-garou vous n'osez pas aller. Et du coup, je ne sais pas comment faire pour ne pas vous faire oublier qu'une porte fermée ce n'est pas un problème. Un, à priori un vampire même avec des sbires, ça se gère en fait. et vous cherchez des alliés à travers les mages, vous cherchez des alliés à travers les vampires mais en fait, votre force, c'est les esprits. C'est un esprit du feu, un allié qu'il faut aller chercher. Oui, j'y avais pensé justement. Mais tu ne l'as pas dit. Mais moi, je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous l'avez dit ? Oui, on s'est dit. tu parlais du cocktail Molotov et tu ne parlais pas des esprits. Non, Pearl a parlé de cocktail Molotov et après, j'ai dit on va chercher des esprits du feu et on leur dit viendez, on va cramer des trucs et ce qu'on comprend. Ça, c'est un bon plan en fait. C'est un vrai bon plan. Avoir des esprits de feu avec vous, ça peut être quelque chose de très important. Parce que l'esprit de feu, tu peux l'aurir et tu lui dis tu le crames et ces gens-là, tu ne les crames pas. Surtout qu'au final, on a Kenneth qui a l'aspect bouteille donc pour aller chercher des esprits, il va où il veut. Littéralement des cocktails Molotov. Kenneth, il peut recruter temporairement des esprits dans la mute comme il a fait avec le rat en fait. Est-ce que, je pose une question mais aussi, est-ce qu'en tant que loup-garou quand on s'entend bien avec les esprits, si on dit bon, venez, on va faire un truc, on vous donne de l'essence et puis après, on vous aime bien, ça joue aussi. c'est possible, vous n'êtes pas obligé de le féticher ou de l'avoir dans la mute. Vous pouvez avoir un esprit allié en le nourrissant. Il faut lui demander des trucs. Mais le mieux, c'est qu'il soit allié comme ça, vous êtes sûr qu'il ne trahisse pas ou qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Mais du coup, désolé, j'ai cru que ce n'était pas sorti l'idée, du coup, je ne peux pas bien faire attention. J'avais retenu les cocktails molotov. On va prendre des esprits du feu. A voir si on ne choque pas aussi des esprits de bois histoire de voir des pieux. Si on peut avoir des pieux qui s'allongent, un truc comme ça. Des pieux qui s'allongent, j'avoue. C'est le bâton de Son Goku, tu vois. C'est ça. Tu en mets plusieurs comme une brochette. Voilà. Opération Barbecue. Tu vois, n'importe quoi, genre des pieux qui s'allongent, des pieux téléguidés ou des pieux renforcés, tu vois. On broche trois vampires la fois. Un fétiche pieux. Incroyable. On continue le tour, du coup, tirer le tour de table sur la partie. Ah, mais très sympa comme partie. Giralde, tu as géré la partie négociation, je te le dis. Moi, je me tenais prêt à intervenir à n'importe quel moment, je n'en ai pas eu besoin. Ouais, bravo. Voilà. Voilà. Non, mais des fois, tu ne fais pas bien alors que tu fais bien. J'ai toujours l'impression de faire ta vie, en fait. Il fait bien. Du coup, Giralde, tu as fini, tiens, excusez-moi. Sinon, ouais, on est des logeurs où il faut qu'on aille droiter des gens. Il faut qu'on aille droiter des gens très fort dans la bouche. Une vampire, c'est une... à la limite, si c'est une vampire un peu forte, ce sera peut-être un petit défi, ce sera peut-être un petit renom, c'est tout. En fait, si vous n'allez pas dans le danger, vous ne pourrez jamais gagner de renom. C'est un défi, mais ce n'est pas un problème. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est pas mal, c'est une bonne vision des choses, j'aime beaucoup. Miron, tu veux enchaîner ? Oui, je peux. Moi, je pense que le truc qui nous fait douter ou qui nous fait ralentir, c'est le fait qu'il y a des fantômes. Oui. Je pense que ça donne une impression que le truc est plus dangereux ou a plus de couches qu'on... À juste titre. Parce qu'ils peuvent être dans le monde des esprits et vous attaquer dans le monde physique. Donc à juste titre. Surtout si c'est une armée de toutes les personnes qui sont décédées. En fait, ce serait peut-être le point clé de l'enquête dans la première partie. Ça, c'est pareil. Est-ce qu'on a un espèce... Apparemment, il y a un chinois qui a une espèce de... On a la mage. On a la mage. On a la mage. On peut aller voir la mage et on peut lui demander qu'est-ce qui peut nous protéger des morts ? Ça fait un petit moment. On était censé la récupérer plus tôt, je crois, dans notre histoire. Ça dépend. Je pense que ça peut être pas mal. Ça marche. Cet, tu veux faire ton retour ? Ouais, écoute, j'ai trouvé ça super cool. Je tiens à dire aussi que Gérald, je trouve que t'as géré. il y a eu des coups de pression dans la discussion et t'as réussi à les éviter. Mais c'est ça. C'était pas... Je sais pas. C'était pas facile. Si, si, si. Quand t'es à l'extérieur, tu vois, tu vois. Franchement, t'as géré et moi, je pense que... Moi, je pense qu'on peut tout casser. il faut juste qu'on se renseigne sur ce qu'il y a et puis une fois qu'on sait, on va tout cramer, on va tout casser, on va faire la bagarre parce qu'on est des loups-garous. Moi, je pense que d'ailleurs, déjà de base, on lance une voiture à travers la porte juste pour dire qu'on est là. Gérald, ton divrief de fin ? Ouais, j'ai bien aimé aussi. Bon, j'avoue, sur les négociations, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait bien. Et bon, j'avais l'impression de ramer plus qu'autre chose, mais... Il t'avait du ça, là. Ah oui, non, mais il était super méchant avec toi. Il t'a testé et tout. Attends, le gars, il était vénère, il apprend que c'est toi qui a tué son bras droit, tu vois. C'est chaud, tu vois, ce que je veux dire, il peut pas accueillir... Oui. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé... Puis, j'avoue que pour le plan, c'est... c'est chaud quand même à mettre en place parce que... Moi, j'ai pas envie non plus qu'on tue des innocents, en fait, finalement. Non, mais c'est ça. Après, c'est quoi que t'appelles un innocent aussi ? Ça, c'est encore une grande question, tu vois, mais... C'est une personne humaine, c'est une personne qui est devenue une goule, est-ce qu'un fantôme est innocent ? Tu vois, par exemple, le cas de la fille avec qui j'ai parlé, Oli, en fait, elle est là contre sa volonté, finalement, à la base. c'est tout, c'est clair. Donc, tu peux les considérer comme des innocents, même si elles ont l'air qu'on s'entend, tu vois. Même quand elles sont mortes, elles sont encore là. Oui, donc... Pour moi. Il faut brûler, c'était pas... Mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux sauver, en fait ? Est-ce que tu veux sauver les futurs potentiels victimes ? Est-ce que tu veux sauver les âmes des victimes ? Est-ce que tu veux sauver les goules et les personnes qui sont peut-être là ? Est-ce que tu veux venger les victimes et les personnes qui ont souffert aussi ? Est-ce que c'est important aussi, en fait ? Il y a un peu de tout, en vrai. C'est un peu le problème, tu vois. Vous auriez un totem de la vengeance, ça aurait été fini. Vous auriez tout brûlé, boum, vous êtes là, allez, on a le totem de l'apéro. Je suis pour brûler. Ah, il y a Batcha qui pose une bonne question, il dit l'esprit de l'opium, est-ce que c'est une chenille avec un narguilé ? Franchement, c'est sûr qu'il y en a un. C'est sûr qu'il y en a un. C'est clair, t'as raison Batcha. Je vais y penser. Je crois que c'est Alan Rickman dans la version de Tim Burton. Il ne pourra pas t'aider. Encore une fois, tu nous éblouis. Ouais, par ta culture de cinéma. Je ne suis même pas sûr de ce que je dis. mais nous, on a l'impression, tu vois, c'est ça qui est. On peut gagner un renom de ruse pour ça. Bon, parfait. Alors, on se retrouve lundi prochain. Attends, je vérifie. Oui, ce sera bon, je serai là. Lundi 13, à 21h. Et du coup, première partie, un peu enquête. Et la deuxième partie, on essaie d'avoir bouclé les enquêtes pour être dans l'action. Ça vous va ? Comme ça, c'est fait. Moi, je recherais peut-être un petit peu les enquêtes pour vraiment aller à l'essentiel. Donc, n'hésitez pas à préparer des pistes. Et je trouve qu'elle est intelligente, la piste, de savoir combien il y a de fantômes, c'est quoi exactement ces fantômes, est-ce qu'ils sont vraiment une menace ? Qu'est-ce qui se passe si on en prenne... Il y en a qui sont en gardien, en vigie ? Qu'est-ce qui se passe si on s'en prend lieu ? C'est une très bonne question. Et ben, voilà. Je rappelle que Kenneth peut faire venir temporairement quelqu'un dans la meute. Dormais là-dessus. C'est l'info du MJ. Il n'y a pas un mage du temps ? Non, il n'y a pas. C'est un truc bien connu, mais dans cette ville, il n'y a pas de mage du temps. Tu peux voir le passé. Comme par hasard. C'est acté. Donc, voilà. Écoute, c'est bon, pourtant, on envoie le générique. Ouais ? On n'a pas fait le teasing ? Teasing, oui. Vas-y. Moi, j'ai des trucs à teasing, en plus, cette semaine. Après, on y va. Alors, du coup, samedi 21h, il y a... Non, ça, c'est toi qui tisse, c'est ton tisse, c'est pas moi, parce que moi, j'ai pas essayé de travailler, du coup. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, du coup, j'avais oublié que c'était ça. Oui, samedi 11, je crois qu'en demi-21h, on a la suite de restes, où vous allez dans l'espace et, pour rappel, vous avez une personne allée secourir qui est dans un champ de mine dans l'espace. Et vous arrivez à toute trimbe, parce que, voilà, quand on vous dit attention, il y a un champ de mine, vous faites un roche, accélère. Ah oui, c'est quoi ça ? Et ? Pas de problème. Et sinon, lundi à 21h, on aura la suite de l'Ouger. Et vas-y, tiens. Du coup, sur ma chaîne, excuse-moi de te couper. Non, mais vas-y, je suis en train de faire. vendredi 21h, du coup, on a une nouvelle campagne de Pathfinder 2. Ça va commencer et je vais essayer de commencer avec plein de dramas. Ça part, voilà. Basiquement, les joueurs vont incarner des frères et sœurs qui seront 5 princes et princesses. Du coup, dans l'univers de Fontépineau, dans un pays qui est juste au sud-est de Fontépineau et qui est basé sur l'Ecosse. Oh, trop bien. Ils seront tous en kilt ? Ils seront pas forcément en kilt. Par contre, le pays n'est pas forcément libre, mais il le sera peut-être à la fin de cette campagne. La liberté est aussi celle de ne pas porter de pantalons, je tiens à le préciser. Ça, c'est vendredi à 21h sur ta chaîne, c'est ça ? Vendredi 21h. Ok, super. J'espère qu'ils aiment le Gibson dans de l'eau. Ils ont beaucoup d'images de Payeure-Emblème. Ah, ben voilà. Gérald, t'as du jeu vidéo cette semaine, de prévu ? Non, cette semaine, j'aurai pas le temps. Ça marche. Mais c'est de miroir comme ça, vous avez pas de chaîne ? Bouh ! Bouh ! On ne fait pas partie de la grande famille des YouTubers. Ouais, ben tant pis. On vous aime bien quand même. On est content que vous soyez là. Il en faut des comme nous, tu vois. parce que sinon, qui surineraient-je ? Qui surineraient-je ? On peut pas être tous YouTubeurs. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça s'annule sinon. Ben oui. Ouais. Eh bien écoutez, on envoie le générique. Merci à tous pour cette partie, vous avez assuré. Gérald, gros GG sur cette partie. Solid. Laissez-nous un commentaire pour Gérald, il sera content. Faut qu'il prenne la vidéo. Je remets ma cravate. Oui. Un coup pour la cravate, si vous pourriez parler de comment il a géré. Ouais. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Moi, je passe sur mes crédits. À bientôt. Salut. C'est parti pour les crédits. Merci à tous d'avoir suivi. Je vais préparer un raid également. Je remercie, on a soutien, on a Théro. Merci à toi Thérocrip. En follow, on a Louis Tigre Noir. Merci à toi Badfeeder. Palatops, GD, Draslinger, Drenbourg. Merci beaucoup. Et on a Beau, Reabo, on a Yann. Merci beaucoup. L'Oki d'Or, merci à toi. Tetranima, aussi. Et les raids, on a Divi Geek Power qui nous a raid et nous, on va faire le raid aussi. Alors, est-ce qu'il y a un ami que vous avez envie de raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est présentement en live sur du JDR peut-être? C'est pour cravate. Marder. Alors, je vais regarder moi qui c'est que je trouve en JDR. Ah, tu reviens à la fin. Eh bien, écoute, on va faire le raid. On va faire le raid. Il y a une personne qui est sur une map de Colisée et une autre qui ont l'air d'avoir du Warhammer. Soit du Nilebug, soit du Warhammer. Je crois qu'on a raid aucun des deux. Du coup, je vais en raid un au hasard. Hop. Voilà, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, tout le monde. et on se retrouve, nous, samedi à 21h pour Orest et lundi à 21h aussi. Ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada